Air Algérie réussira-t-elle à rapatrier les 25 000 Algériens bloqués à l'étranger ? 6 chefs d'inculpation contre Amira Bouhraoui. Un député clash rosigue. France, des mineurs algériens sème la panique. Air Algérie réussira-t-elle à rapatrier les 25 000 Algériens bloqués à l'étranger ? Selon le porte-parole de la compagnie aérienne nationale, Amine Andaloussi, Air Algérie a bien prévu de rapatrier plus de 25 000 Algériens bloqués à l'étranger d'ici le 31 janvier 2021. En effet, le porte-parole d'Air Algérie, Amine Andaloussi, a déclaré que la compagnie a l'intention de rapatrier plus de 25 000 Algériens bloqués à l'étranger d'ici le 31 janvier 2021. Ceci à travers un nouveau programme de rapatriement, qui a été lancé le 23 décembre. Ces personnes doivent bien évidemment déjà être inscrites au niveau des consulats algériens à l'étranger, selon le site Jalia DZ. Selon le même responsable, il y a bien eu une cinquième étape de rapatriement, qui a débuté ce 4 décembre et s'est terminé le 16 décembre. Ceci dit, vu le nombre important de demandes, le gouvernement algérien a décidé en coordination avec la compagnie de mettre en place un nouveau programme. Cela dans le but de clôturer le dossier de rapatriement des Algériens bloqués à l'étranger. La compagnie nationale a même mis en place une plateforme électronique pour plus de facilité et de rapidité dans le processus d'inscription et du suivi des dossiers des demandeurs. Ce portail électronique permet de faire ressortir les personnes déjà inscrites de celles non inscrites dans les listes de rapatriement. Quelle a été l'utilité de cette opération de digitalisation mise en place par Air Algérie ? Amin Andaloussi a déclaré que Air Algérie recevait les noms des personnes concernées par le rapatriement de la part des autorités compétentes. Celles-ci sont chargées d'étudier les dossiers et de préparer les listes. Une fois les listes établies, les personnes concernées sont contactées par le centre d'appel de la compagnie. Ceci afin de les informer de la date du vol. Cependant, cette méthode empêchait l'avion de se remplir, estime le porte-parole, et les personnes de bénéficier de l'avantage d'être rapatriées. Car, le centre d'appel n'arrivait pas à joindre toutes les personnes qui figuraient dans la liste, pour plusieurs raisons. De multiples causes ont contribué à ce que la compagnie ait recours à une autre solution. Dans le détail, la mise en place de cette plateforme a fait en sorte de faciliter le processus. La publication des listes est devenue automatisée. Ainsi, les parties concernées pouvaient suivre leur statut et leur acceptation en ligne. De plus, les voyageurs pouvaient également acheter directement leurs billets, ce qui a d'autant plus facilité la tâche pour Air Algérie. 6 chefs d'inculpation contre Amira Bourraoui Le procureur requiert deux ans de prison Deux ans de prison ferme ont été requis contre le médecin et activiste politique Dr Amira Bourraoui lors de son procès en appel, qui s'est tenu tard dans la soirée de jeudi 24 décembre. C'est ce que rapporte le Comité national pour la libération des détenus, CNLD, précisant que le verdict sera rendu le 31 décembre 2021. Pour rappel, Dr Amira Bourraoui est en liberté provisoire depuis le 2 juillet. Elle a été condamnée à un an de prison ferme, le 21 juin par le tribunal de Sheraga. Elle est poursuivie pour Incitation à attroupement non armé. Offense ou dénigrement du dogme ou des préceptes de l'islam. Offense au Président de la République par une expression outrageante, injurieuse ou diffamatoire. Publication pouvant porter atteinte à l'unité nationale. Informations ou nouvelles, fausses ou calomnieuses, susceptibles de porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public. Incitation à la violation délibérée et manifeste d'une obligation de prudence ou de sécurité est dictée par la loi ou le règlement, expose directement l'avis d'autrui ou son intégrité physique à un danger. Un député Clash Rosig Le député de la Wilayah de Batna, Hakim Berry, a dénoncé en plénière plusieurs aspects de la gouvernance actuelle de l'Algérie, parmi lesquels, la gestion catastrophique au niveau du département du commerce sous la direction du très populiste prêcheur-ministre, Kamel Rosig. On a un gouvernement incapable de trouver une solution au sachet de lait subventionné. Une année que le ministre du lait, ministre du commerce, Kamel Rosig, nous casse la tête avec ses histoires de sachets de lait. Résultat, le sachet de lait a complètement disparu et le prix a explosé. Fermez les guillemets. France, des mineurs algériens sèment la panique Une bande de mineurs algériens spécialisés dans le cambriolage a semé la panique dans la capitale parisienne. L'enquête de la police judiciaire du Val-de-Marne a mené à l'arrestation, dans un squat, des suspects de plusieurs méfaits commis en moins de dix jours, indique, jeudi 24 décembre, le média français CNews. Selon la même source, les enquêteurs ont procédé à l'arrestation d'une douzaine de mineurs algériens, accusés de vol nocturne avec effraction, par groupe organisé de deux ou trois individus. Les jeunes malfaiteurs opéraient entre trois heures et six heures du matin, en forçant la fenêtre ou la porte de pavillon des communes de Saint-Mort-des-Fossés et de Champigny. Une fois dans le domicile cible, les mineurs algériens séquestrent les occupants sous la menace d'une arme et pillent la maison, emportant bijoux, ordinateurs, téléphones ou clés de voiture. C'est ce qu'a vécu une famille de Champigny, dans la nuit de dimanche à lundi. Alors que les enfants dormaient à l'étage, le père de famille est tombé nez à nez, avec les cambrioleurs qui l'ont menacé avec une arme de poing et des armes blanches. Ils lui ont attaché les mains, avec un câble de chargeur de téléphone, lui ont couvert les yeux et ont obligé sa femme à les suivre au distributeur bancaire pour se faire remettre de l'argent. Ils ont ainsi réussi à s'emparer d'une somme de trois mille euros. Pour ce couple, le supplice aura duré deux heures. Au total, les enquêteurs de la police judiciaire du Val-de-Marne soupçonnent les mineurs algériens d'avoir commis six méfaits de ce genre, dont le dernier remonte à la nuit de mardi 22 à mercredi 23 décembre. Cette fois, les malfaiteurs ont tapé à Saint-Mort-des-Fossiers. Ils ont réussi à emporter des téléphones, un ordinateur, deux passeports, des clés de voiture, des bijoux et 500 euros. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.